... Oh, je rigole, je rigole. Oui, ça va bien cinq minutes, mais je... Eh bien, je... Mesdames et messieurs, bonjour à tout le monde. Alors, comme vous le savez, à l'heure, n'est pas vraiment à la gaudrillage. En ces temps, un petit peu difficile, un petit peu trouble. Eh bien, la chanson qui va suivre, je dirais, bon, va pas plomber l'ambiance. Est-ce qu'on peut encore plus plomber l'ambiance, je dirais, finalement. Mais elle est peut-être un peu adaptée à la situation, quand même. Puisque c'est une chanson qui va nous permettre, tout simplement, de nous poser, enfin, je dirais peut-être, les bonnes questions. Tous deux, dans notre chambre, quand nous nous regardons, devant les travaux assés par une nuit commune, baissant nos quatre yeux, soudain nous comprenons, notre affreux désespoir, notre immense infortune. Nous sommes les victimes, à jamais séparés, d'un phénomène qui dissocia notre couple, et comme l'araignée, contemplant le fil souple de sa toile, qu'un vieux balai vient de crever. Nous voyons se dresser, le souvenir tragique, de ce qui fut pour nous, un amour, extatique. Et devant les débris, de notre passion, sous le vent d'esprit, s'infiltre une question. Pourquoi m'as-tu mordu l'oreille ? Pourquoi pris-tu mon lobe entre tes dents ? Et me le rapas-tu de ta bouche vermeilleux ? Quand le tango nous grisait d'un rythme troublant, ta tête était sur mon épaule. Tu m'as dit, penche-toi que mes lèvres te frôlent, mais de tes incisives longues époires-tu. Pourquoi pris-tu mon lobe ? Et me le mordis-tu. Depuis ce jour, vois-tu la vie n'est plus pareille ? Car entre nous, le lien de l'amour s'est brisé. Depuis que tu m'as mordu l'oreille, nous vivons comme deux étrangers. Et bien merci, et puis j'espère à bientôt en vrai à ce super festival de Boé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada